Bonjour à toutes et à tous, je suis le Dr René Sepucini du Centre François Baclès à Caen et la présentation porte sur les nodules thyroïdiens. Faut-il toujours opérer ? Il faut savoir que les nodules thyroïdiens sont très fréquents et qu'à l'inverse, le cancer thyroïdien est rare. On estime en effet que le cancer concerne environ 5% de l'ensemble des nodules thyroïdiens. Tous les nodules thyroïdiens ne sont donc pas à opérer et il faut sélectionner les nodules à opérer par un bilan approprié. Tout d'abord, on réalise un examen clinique au cours duquel on interroge le patient des nodules thyroïdiens. Le plus souvent, c'est au cours d'une échographie réalisée pour un autre motif ou bien un examen TEP. Le nodule est palpable. On précise également les antécédents familiaux et personnels et puis l'existence d'éventuelles maladies associées. Puis, on réalise un examen clinique qui va comprendre l'inspection et la palpation du cou pour étudier la thyroïde, la présence d'odules et puis la présence éventuelle de ganglions cervicaux d'allure banale anormales, ce qu'on appelle des adénopathies. Concernant les examens complémentaires, la biologie est utile car elle permet d'apprécier le fonctionnement de la thyroïde. Quand la thyroïde fonctionne bien, on parle de thyroïdie et puis il peut y avoir des cas d'hyperthyroïdie, c'est quand il y a un hyperfonctionnement thyroïdien ou une hypothyroïdie. C'est le cas où la thyroïde ne fonctionne pas suffisamment et donc ça, c'est sur le dosage de la TSH complété éventuellement par le dosage des hormones libres comme la T4 libre. La calcitonine peut être également utile, elle peut permettre de dépister un cancer très rare de la thyroïde qu'on appelle le cancer médulaire de la thyroïde. Ensuite, l'examen clé, c'est l'échographie thyroïdienne éventuellement complétée si nécessaire par une réponction du nodule. On y reviendra par la suite. La scintigraphie thyroïdienne est possible, en particulier si le dosage de TSH est bas puisqu'on recherchera alors d'éventuels nodules chauds. Alors, concernant l'échographie thyroïdienne, c'est un examen simple et non irradiant qui permet de décrire la thyroïde, d'apprécier les lobes, leur taille, les volumes et puis de décrire à la présence de nodules, leur taille, leur localisation et pour chaque nodule, de le décrire selon la classification TIRADS, donc EU TIRADS, ça signifie European Farid Imaging Reporting and Data System, donc c'est un système de classification des nodules. Il y a cinq catégories. Les nodules classés TIRADS 2 sont des nodules qui présentent des caractéristiques écographiques plutôt bénignes. Les nodules classés TIRADS 3 sont des nodules qui, écographiquement, ont un risque faible de malignité. Les nodules classés TIRADS 4 ont un risque intermédiaire de malignité. Et enfin, les nodules classés TIRADS 5 ont un risque élevé de correspondre à du cancer. Et donc, les indications de cytoponction vont se faire notamment sur la classification TIRADS et la taille. Pour les nodules classés TIRADS 2, en général, on ne réalise pas de cytoponction. Pour les nodules classés TIRADS 3, les ponctions sont indiquées pour des nodules d'au moins 2 cm. Pour les nodules TIRADS 5, ils peuvent être ponctionnés à partir d'un centimètre. Donc, si une cytoponction thyroïdienne écoguidée est indiquée, la cytoponction, c'est un examen qui se fait sous guidage écographique. Certains médicaments qui fluidifient le sang, notamment des anticoagulants, doivent bien être précisés au préalable puisque certains médicaments doivent être interrompus. Donc, c'est important de bien préciser cela. Au cours du geste, le patient est allongé et donc l'opérateur va prélever avec une petite aiguille tant de nodules à plusieurs reprises des cellules sous guidage écographique. En général, il n'y a pas d'anesthésie locale car c'est un geste qui est très bien toléré. Et puis, s'il y a des ganglions manifestement anormaux, suspects, au niveau de l'écographie, on peut réaliser au cours du même geste des ponctions des ganglions. Donc, pour la cytologie, la réponse du médecin anatomopathologiste se fait sur la classification de Bethesda, qui permet d'avoir une réponse standardisée de la cytologie. Il y a là six classes de 1 à 6. L'avantage, c'est qu'un risque de malignité est associé à chaque classe diagnostique. Donc, les classes 1 sont des classes non diagnostiques. C'est quand il n'y a pas suffisamment de cellules pour pouvoir permettre une réponse, un diagnostic. Les nodules classés Bethesda 2 sont des nodules avec une cytologie bénigne. Donc, le risque de cancer est très faible, moins de 5 %. Pour les nodules classés Bethesda 6, ce sont des cytologies malignes. Donc là, le risque de cancer est très important, de plus de 95 %. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle les cytologies indéterminées. Donc, les classes 3, 4 et 5. Donc, Bethesda 3, ce sont les atypies de signification indéterminée et les lésions folliculaires de signification indéterminée. Les cytologies Bethesda 4 correspondent à des néoplasmes folliculaires. Et les cytologies classées Bethesda 5 sont des cytologies suspectes de malignité. Donc là, le risque de cancer est très variable dans ces cytologies indéterminées. Puisque dans les classes Bethesda 3, le risque de cancer est approximativement entre 5 et 15 % de risque de cancer. Pour les Bethesda 4, on est plutôt à 15-30 % de risque de cancer. Et pour les nodules suspects malignité, Bethesda 5, le risque de cancer est de 50 à 75 %. Vous voyez que dans ces nodules thyroïdien et cytologie indéterminée, le risque de cancer est assez variable. Donc, comment affiner le diagnostic pour avancer ? Eh bien, il y a beaucoup de recherches qui sont faites, notamment pour essayer de trouver des moyens d'imagerie qui pourraient permettre d'aider d'avancer. Il y a eu notamment des recherches avec des examens TEP. Et puis, il y a également la biologie moléculaire. Donc, ce sont des recherches d'anomalies moléculaires dans des produits de cytoponction. Donc, ils nécessitent de ponctionner, reponctionner le nodule et de faire ces recherches particulières et qui permettent, qui sont assez sensibles et spécifiques et qui permettraient d'affiner le diagnostic. Mais elles sont des techniques coûteuses qui ne sont pas réalisées en routine en France. Donc, la conduite à tenir en fonction de la classification de Bethesda, les nodules classés Bethesda 2, donc avec une cytologie pénigne, comme on a dit, sont des nodules pour lesquels on va faire une surveillance. La chirurgie peut s'envisager si le nodule est très volumineux, qu'il mesure plus de 5 cm, si ce nodule a augmenté de taille au cours du suivi de manière significative ou alors que le nodule présente d'éventuels signes compressifs. Pour les nodules Bethesda 5 ou 6, donc suspens de malignité ou malin, c'est la chirurgie qui est préconisée. Et pour les nodules à cytologie indéterminée classés Bethesda 3 ou 4, on peut envisager soit la surveillance, soit la chirurgie en fonction de l'examen clinique, du contexte, de l'aspect écographique de la classification TIRADS, de la taille du nodule et puis, bien sûr, en tenant compte de l'âge du patient des comorbidités. Et bien sûr, dans tous les cas, la proposition thérapeutique tient compte du contexte clinique. Alors, quand opère-t-on ? Eh bien, on opère s'il y a une forte probabilité de malignité, donc dans les nodules malins ou suspects de malignité, mais il faut savoir qu'il y a un cas particulier, les cas des micro-cancers thyroïdiens qui peuvent être surveillés ou opérés. Donc, les micro-cancers, ce sont des cancers de moins de 1 cm. Et donc là, les deux options sont possibles. On n'opère pas quand on a une cytologie pénigne, donc des nodules classés Bethesda 2, sauf, comme on l'a vu, si ce sont des nodules qui augmentent de taille de manière significative au cours du suivi ou qu'il existe d'éventuels signes compressifs liés à un nodule volide. Alors, la chirurgie se discute dans les cas de cytologie indéterminée, classe 3 ou 4. Et donc, comme on l'a vu, on tient compte des critères cliniques et des examens complémentaires et puis de l'évolutivité du nodule sur le plan clinique et écographique. Si la cytologie est non significative, donc Bethesda 1, à deux reprises, eh bien, là encore, on peut discuter une chirurgie en fonction du contexte clinique, paraclinique et de l'évolutivité du nodule. Et donc, la réunion de concertation pluridisciplinaire dédiée à la thyroïde peut être le lieu de discuter l'attitude thérapeutique à proposer en fonction du contexte. Pour conclure, surveillance ou chirurgie dans les nodules thyroïdiens, eh bien, la surveillance, on l'a vu, elle va être clinique et écographique, donc avec un rythme régulier. Et puis, si les échographies montrent une stabilité, la surveillance peut être poursuivie. Et puis, en revanche, s'il y a une évolutivité échographique, on peut s'orienter vers la chirurgie. La chirurgie thyroïdienne, quand elle est proposée, donc on peut réaliser, le chirurgien peut réaliser soit une lobectomie, donc c'est enlever un lobe thyroïdien, soit réaliser ce qu'on appelle une thyroïdectomie totale. Donc là, il enlève toute la thyroïde, donc les deux lobes, thyroïdien et glycine. Pendant le même temps opératoire, le chirurgien, selon le cas, peut faire ce qu'on appelle un curage ganglionnaire, c'est-à-dire enlever des ganglions d'une chaîne ganglionnaire, donc ça peut être au niveau de la chaîne ganglionnaire récurrentielle, en avant du cou, et ou au niveau des chaînes ganglionnaires jugulocorotidiennes, donc latérales, sur les côtés du cou. La chirurgie thyroïdienne peut, dans certains cas, s'effectuer en ambulatoire, donc ça, ça se précise avec le chirurgien, et puis il faut savoir qu'en cas de thyroïdectomie totale, un traitement substitutif à vie est nécessaire, c'est la lévothyroxine, donc c'est des hormones thyroïdiennes de synthèse qui sont apportées, puisqu'il n'y a plus possibilité pour l'organisme de produire les hormones thyroïdiennes qui sont vitales. Voilà, merci pour votre attention et nous sommes ouverts à vos questions.